Trifen Tamba, bonjour. Bonjour. La francophonie, ça représente quoi pour vous ? Pour moi, la francophonie, c'est d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Une langue mondiale qui n'est pas peut-être parlée plus que l'anglais, mais qui favorise en fait la diversité culturelle. Voilà. Alors grâce à l'université Saint-Gord d'Alexandrie, vous avez été l'une des 30 volontaires de l'OIF qui ont participé l'an dernier aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. Est-ce que cette mission a été utile ? Très utile en fait. Par exemple, sur l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, on parle de la question de genre. Parfois, il y a des hommes qui infériorisent les femmes, mais il y a un dialogue qui peut se faire entre les femmes et les hommes pour essayer de trouver un terrain d'entente. Aussi, ça m'a permis de développer des compétences dans le leadership, le travail en équipe, l'autonomie, la capacité de gérer le stress surtout, parce que je suis une personne qui stresse parfois, mais ça, ça a été vraiment cadré grâce à nos différentes formations. Le fait de rencontrer aussi d'autres jeunes artistes, l'interculturalité. Et pour moi, ça m'a permis ici à Brazzaville aussi à ramener ça au niveau de Gare aux pieds nus, fabrique culturelle, où je suis en tant que chargée de communication et artiste comédienne, j'évolue. Donc pour moi, vraiment, la francophonie, l'université Senghor, ils ont joué un grand rôle dans mon développement professionnel. Alors, vous appartenez à une fabrique culturelle de Brazzaville qui s'appelle Gare aux pieds nus. Et ces rencontres à Kinshasa vous ont permis, à votre retour à Brazzaville, d'en faire profiter, cette fabrique culturelle ? Exactement, parce que c'est toute une équipe. Cette dernière, elle est dirigée par Sylvie Diclopomos. Alors, grâce à elle, la question de genre, déjà, au niveau de la fabrique culturelle, quand je forme les enfants, on met la question de l'égalité. Il y a les hommes, il y a les femmes. On ne va pas prioriser une certaine personne. Et on va dire non. Donc pour moi, c'est vraiment important, en fait, le volontariat. Très important. Trifane Tamba, vous parlez souvent de la question de genre et des problèmes de parité entre les femmes et les hommes. Et ça ne doit pas toujours être facile à Brazzaville. Est-ce que vos rencontres avec d'autres francophones vous aident dans ce combat ou pas ? Exactement. Par exemple, je prends ma mission avec France Volontaire en 2021, où j'étais en France à l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne et la Cité du design. On était onze jeunes venus d'Afrique. Et il y avait au moins huit filles, si je ne me trompe pas, et cinq hommes. Et pour moi, le fait qu'on était ensemble, ces hommes ne nous ont pas disqualifiés. Ils nous ont insérés, en fait, dans la communauté. On a travaillé ensemble comme un seul homme. Et on arrive au milieu artistique, il y a des hommes parfois qui disqualifient les femmes. Ah non, tout ça, elle est complète d'infériorité. Mais non, nous aussi, on a notre place dans la société. On peut faire. Certains disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Moi, je dis que c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, en tant que femme, c'est nous qui portons les enfants. C'est nous qui donnons l'éducation. Et si on nous écarte, si une femme, elle décide de se révolter, comment le monde va devenir, en fait ? Alors, en effet, il y a trois ans, dans le cadre de la saison Africa 2020, vous avez étudié pendant neuf mois à l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, en France, à l'invitation de France volontaire et de l'Institut français. Et je crois comprendre que vous avez appris beaucoup de choses pendant ces neuf mois, bien au-delà de l'art et du design. Exactement. Je me suis performée dans le domaine de la photographie que je ne connaissais pas. Donc, j'ai développé une nouvelle compétence. En fait, j'ai été affectée à la cité du design, moi, en tant que médiatrice culturelle. Le but, c'était d'essayer d'orienter le public, partager ma culture, en fait, avec les Français, faire tomber les clichés qui existent entre les Français et les Africains. Donc, ce que les Français pensent de l'Afrique et ce que les Africains pensent de la France. Aussi, j'ai rencontré les jeunes qui étudiaient à la cité du design là-bas. Nous avons participé à des workshops, par exemple, fabrication de chaises, fabrication d'un lave-main autodidacte sénégalais parce qu'on a travaillé avec un designer de Dakar, Basse Rouad, qui nous a appris à fabriquer des lave-main. Mais moi, en tant que volontaire, pour moi, le design, je ne savais pas ce que c'était. Certains pensent que le design, c'est tout ce qui est beau. Mais aujourd'hui, même fabriquer une chaise, c'est designé parce qu'on répond à un besoin de la société puisque c'est de l'apprentissage par la pratique. Dès qu'on t'apprend, tu t'adaptes. Voilà un peu. Et pourquoi vous dites que dans ce service civique, la réciprocité, c'est important ? La réciprocité, elle est très importante parce que le fait que nous, au niveau du Congo-Brazzaville, eux, ils peuvent accueillir des volontaires français et faire des missions chez nous. Et nous aussi, on a cette possibilité de partir en France et effectuer des missions qui sont très bénéfiques, en fait. Rencontrer d'autres jeunes. Eux, ils viennent d'ailleurs aussi pour qu'on peut se côtoyer, partager nos expériences. Et déjà, le fait d'être volontaire, c'est pour s'engager pour une mission d'intérêt général que j'ai beaucoup adoré. C'était super bien. À Brazzaville, Trifentamba, vous étudiez l'économie du développement durable à l'Université Marianne Guabi. Qu'est-ce que la francophonie vous apporte dans cet apprentissage ? Alors, par exemple, aujourd'hui, on a un projet avec l'AFD sur la question d'eau. L'eau, elle est indispensable à notre santé. Dans les objectifs du développement durable, il y a eau propre, assainissement, et tout, et tout. Aujourd'hui, ce projet est intitulé « L'artiste dans la cité ». Et moi, en tant qu'étudiante en économie de développement, je participe à ce projet en tant que chargée de communication et comédienne aussi. Donc, pour moi, la francophonie est au cœur du développement durable. La lutte pour protéger la forêt, c'est un grand enjeu dans votre pays, le Congo. Est-ce que la francophonie est l'un de vos outils dans cette bataille pour l'environnement ? Oui, je l'affirme parce que je vais prendre l'exemple de la CIAR. La CIAR, c'est la Conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui a été organisée du 2 au 5 juillet 2024, ici à Brazzaville, où on a retrouvé des jeunes venus de partout et des experts de partout aussi. Donc, il y avait ceux du Gabon et il y avait d'autres qui s'exprimaient en anglais, mais la langue qui dominait, c'était la langue française. Et on voit que la francophonie, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes qui partagent la même langue, la langue française, soient regroupées. On a parlé sur les questions de la protection de la forêt. On a même insisté pour que chaque jeune puisse planter au moins un arbre. Et moi, je me dis que la francophonie a son rôle. Autre combat qui vous tient à cœur, Trifène Tamba, l'assainissement des quartiers de Brazzaville, notamment le vôtre, Sadelmy, dans le 7e arrondissement de la capitale congolaise. Est-ce que votre réseau francophone peut vous aider sur ce terrain-là aussi ? Déjà, je pense que oui. J'ai participé sur une formation sur la question du changement climatique, où j'ai parlé de mon quartier Sadelmy, un quartier qui est terrassé par les problèmes d'érosion. On voit que la population, les gens, les jettent des sachets, des déchets partout. Et pour moi, je me dis, si j'essaie seulement d'en parler, de continuer de me battre dans ce domaine, mon réseau ne va pas m'abandonner. Ceux qui sont autour de moi, ils vont m'accompagner. Déjà, les relations que j'ai pu créer d'ailleurs, je pense que si j'essaie de voir les mêmes personnes qui œuvrent dans le même domaine que moi, je pense que ça peut faire l'affaire. Parce que dans votre quartier, quand il pleut, on ne peut même plus circuler, c'est ça ? Exactement. Donc, dans le quartier Sadelmy, quand il pleut, il y a beaucoup d'eau et c'est très difficile. Parfois, vous prenez les bus. On paye le bus, par exemple, maintenant, c'est à 300 francs. C'est pas facile pour la population. Certains se plaignent. On prend les 4-4. Ici, on les appelle les collés la petite. Donc, les gens montent. Vous êtes tellement coincés comme dans une boîte sardine. Là-bas, les chauffeurs, quand ils conduisent, ils s'en foutent. Surtout quand c'est tard dans la nuit, il va vite fait. Si tu tombes dans l'eau, c'est ton problème. Et ce n'est que les 4-4 qui arrivent. Les bus, s'ils arrivent, ils doivent augmenter le tarif. Parfois, tu vois quelqu'un qui paye le bus à Ouïsobo. Imagine que je paye un de Moukondo pour venir à Sadelmy. C'est très cher. Comment on va manger demain si déjà par jour, je dépense 2 000 francs ou 5 000 francs pour le déplacement ? Alors, si tu as une famille, comment tu fais ? C'est très difficile. Il y a des ravins aussi autour où on voit comment la population est obligée de jeter les poubelles. Mais les poubelles, ça va aussi détruire nos organismes. Le paludisme, les moustiques et autres. Il y a certains qui coupent même les arbres. Au contraire, les arbres protègent la structure des sols. Mais on ne comprend pas tout ça. Et ça, c'est votre combat dans le 7e arrondissement de Brazzaville. Oui, c'est notre combat vraiment. On souhaite, si on peut essayer de mieux arranger la route parce que si elle est accessible, ça va permettre à plusieurs personnes de venir. Moi, je me dis que les enfants, c'est l'éducation. S'il y a quelque chose qu'on peut léguer à un enfant, c'est l'éducation, la culture. Qu'est-ce qu'on lui donne aujourd'hui ? Alors, vous vous êtes posé la question qu'est-ce que les Africains pensent de la France ? Pour un certain nombre de jeunes Africains, la francophonie, c'est suspect parce que c'est à leurs yeux un instrument de la France, l'ancienne puissance coloniale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, la francophonie, on ne peut pas essayer de noircir l'image. Donc nous, en tant que jeunes, si on voit que la francophonie, c'est pas un bon, elle n'est pas bonne, moi, je pense que c'est faux. Pour moi, tant que ça booste les carrières des jeunes, c'est déjà bien en fait. Moi, je pense qu'à travers l'Université Senghor, il y a des étudiants qui y vont pour aller étudier. Il y a des formations que l'OIF organise, par exemple, sur Internet, en lien avec l'Université Senghor et d'autres plateformes. Si on ne partit pas à ça, ça nous permet d'avoir des certificats qui vont booster nos carrières, nous permet aussi de développer des compétences. Pour moi, la francophonie joue un grand rôle. Donc pour vous, ce n'est pas un instrument post-colonial ? Bah, non, pour moi, je ne pense pas à ça. On va juste prendre le mauvais côté. Pour moi, il faut positiver la chose. On peut dire qu'on ne peut pas former le présent sans le passé. Mais aussi, si dans le passé, il y a les côtés sombres, il y a le noir, on ne va pas ramener le noir parce qu'on veut qu'il y ait de la lumière. Donc la francophonie actuelle, elle apporte la lumière. Si elle permet aux jeunes de se réunir, regardez, nous, on était 30 jeunes. Au jeu de la francophonie à Kinshasa, c'est ça ? Exactement, 30 jeunes venus d'Afrique centrale. Il y avait 11 Camerounais, un Équato-Guinéan. On s'est inséré la Lega Bonin et tout. On a formé un seul homme. On a travaillé. L'union fait la force. Je pense qu'actuellement, on doit positiver les choses et dire, oui, on avance, un nouveau départ. En tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on propose ? Parce que je pense que la francophonie encourage aussi des formations. Permet aussi à des jeunes d'aller étudier ailleurs par des bourses. Pourquoi pas ? On voit que la francophonie arrive à financer même des femmes qui veulent aller de l'avant, qui ont des entreprises, les booster aussi. C'est déjà bien en fait. Trifane Tamba, merci.